Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vais vous poser une question. Comment on fait pour construire ce genre de bâtiment-là ? Comment on fait ? Ou bien tout simplement ici, de ce côté-là. Regardez, là également, c'est un autre gros chantier qui est en cours. Mais nous, on a notre chantier derrière ici. Pour ceux qui pensent, je vous ai amené ici. Quand je vous ai amené ici, ça ne ressemblait pas trop encore à ce chantier-là. Mais comment on fait pour faire ça ? Alors, dans le domaine du bâtiment, les gens vont mystifier les choses. Mais vous savez, avec la méthode de Justin, tout ce qui paraît compliqué, difficile à expliquer, quand Justin l'explique, vous n'êtes pas obligé d'avoir même le BFM ou bien le BPC ou le BAC pour comprendre ce que Justin va expliquer. Pour construire un bâtiment, rien de plus simple. Je ne dis pas que c'est simple, non. Mais comme dans tout domaine, si on vous explique comment ça fonctionne facilement, tout le monde peut le faire. Je ne suis pas plus intelligent que personne ici. Et ne laissez personne se dire qu'il est plus intelligent que vous. Cette personne-là a juste été formée ou bien a juste eu des informations que vous n'avez pas seulement eues. Moi, avec le temps, avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'en réalité, il n'y a pas un génie, il n'y a pas un surdoué qui connaît et que les autres ne peuvent pas connaître. Tout ce que les autres connaissent, vous pouvez le savoir. Et dans le domaine du bâtiment également, j'ai démystifié ça. Et je vais démystifier ça. Je vais continuer à le démystifier toujours parce que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Il y a deux étapes. Si vous voulez construire un bâtiment comme ça, il y a deux étapes. Mais avant de vous parler de ces deux étapes, je fais une petite parenthèse. Le 15 août, j'ai une équipe de sept professionnels, maîtreurs, déviseurs, ingénieurs, architectes, techniciens, planificateurs. Alors, nous avons mis sur pied un programme, comment vous pouvez devenir un entrepreneur en bâtiment. Un entrepreneur en bâtiment, ce n'est pas un architecte, ce n'est pas un ingénieur, mais c'est tout simplement quelqu'un qui peut constituer des équipes et réaliser ce genre de projet-là. Les entrepreneurs qui réalisent ça, des équipes qui réalisent ça, je vous dis, ce ne sont pas des gens surdoués. Donc nous, en voulant démystifier ça, nous avons voulu créer ce programme de formation de trois mois avec tous les professionnels pour vous donner tous les outils pour que vous également, vous puissiez réussir. La nature a horreur du vide. Moi, je vois des personnes ici qui ne savent ni lire, ni écrire, ils n'ont jamais été à l'école, mais ils construisent des immeubles. Et ça, ça se voit. Des personnes qui ont été juste formées par l'expérience. C'est-à-dire qu'ils sont sur le chantier pendant des années, après, ils ont commencé à construire. Mais moi, je pense que si on forme les gens, on leur donne tous les outils, en trois mois, ils peuvent devenir entrepreneurs en bâtiment. Si vous voulez savoir plus sur le programme de cette formation, comment devenir entrepreneur en bâtiment en trois mois, c'est un programme qui se passe totalement en ligne. Vraiment, 100% en ligne. J'avais fait déjà une première vague qui s'est bien passée. Les gens qui se forment même en ligne aujourd'hui comprennent le bâtiment, ils se rendent compte que vraiment, ce n'est pas aussi diable que ça. Et beaucoup ont commencé même à prendre des chantiers et à recruter des gens et former des équipes pour commencer. Parce que la vie, c'est l'expérience. Les écoles, c'est théorique. Ce que nous allons vous donner, c'est la théorie. Ça vous permet de comprendre. Mais après, s'ils passent à l'action, ils comprennent un peu la théorie, ils se rendent compte que c'est facile et ils se mettent. On a beaucoup comme ça qui sont devenus des entrepreneurs en bâtiment. Donc, on va revenir au sujet principal de cette vidéo. Alors, pour construire un bâtiment comme ça, ou bien n'importe lequel de ces bâtiments que vous voyez là, il y a deux phases. Il y a la phase des grosses œuvres et il y a la phase des secondes œuvres. Rien de plus. Les grosses œuvres, c'est la partie où vous voyez, c'est des briques. Par exemple, là, c'est ici que nos gars, ils fabriquent les briques. Vous allez tourner ici. C'est ici que les gars, ils fabriquent les briques pour amener là-bas. Donc, voilà. Aujourd'hui, ils ont fabriqué assez de briques. Donc, ça suffit pour qu'ils continuent parce qu'il ne reste pas beaucoup. Tout ça, ce sont des briques. Ça, ce sont des briques qui ont été fabriquées ici sur place pour le chantier. Tout ces briques-là, ça a été fabriqué ici sur place. Donc, ça, c'est les grosses œuvres. Ici, c'est les briques. Les grosses œuvres, en fait, essentiellement, c'est constitué. Vous voyez que c'est ici qu'on fabrique les briques et tout ça avec les grains de riz. Avec les grains de riz que vous voyez là. Bon, il y a des... C'est des grains de riz avec ça mélangé avec du ciment. Bon, bref, je vais expliquer ça dans d'autres vidéos. Mais bon, vous voyez comment on fabrique les briques. Donc, les grosses œuvres constituent quoi ? C'est trois éléments. C'est les éléments des structures. Les éléments des structures. Quand on parle d'éléments des structures, on parle de la structure, le squelette du bâtiment. Donc, le squelette du bâtiment, il y a deux types de squelettes. Mais tout ça, également, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a les squelettes, il y a la partie ossature. Donc, il y a une partie, il y a une manière de construire en ossature, donc en ossature béton armé. Donc, l'ossature sera faite en béton armé. Par exemple, la plupart des ossatures que vous voyez là, il y a l'ossature béton armé. Et après, il y a une autre qu'on appelle l'ossature métallique. Métallique, ce sont généralement des constructions industrielles, ainsi de suite, avec de très longues portées. Et après, également, il y a une troisième. Oui, il y a une troisième qu'on appelle des constructions mixtes. Mais ça, c'est pour former l'ossature du bâtiment. Donc, en béton armé. Après, tout ce qui va rester, c'est les murs de remplissage. Donc, vous voyez, c'est là, maintenant, on prend les briques pour faire le remplissage. Si vous voyez, par exemple, ici, il y a des poteaux. Et après, les poteaux, maintenant, on va venir juste remplir. Mais tout ça, je vais vous expliquer dans d'autres vidéos. Rien de compliqué. Donc, une fois qu'on a fini de faire le scaler du bâtiment avec les murs de remplissage, on va faire un crépissage. On appelle ça également l'enduit. Et ça finit. Les grosses oeuvres finissent. Donc, une fois qu'on a fait l'ossature du bâtiment, c'est les grosses oeuvres. Après, les secondes oeuvres, c'est les finitions. C'est aussi simple que ça. Les finitions, ça commence à partir de la première couche de peinture. Bon, certaines finitions, ça commence à l'enduit. Bref, ça commence à la première couche de peinture, deuxième couche de peinture, troisième couche de peinture, ça dépend. Et après, tout ce qui va suivre, maintenant, ça va être les sanitaires. Donc, les installations, les appareils, maintenant, les appareils sanitaires, les appareils électriques. Donc, les appareils sanitaires, c'est l'évier, lavabo, ainsi de suite. Tout ça, on est dans les finitions, bien sûr. Après, il y a aussi le côté luminaire. En grosse oeuvre, on parle d'électricité. En seconde oeuvre, on va parler de luminaire. En grosse oeuvre, on va parler de plombérie. En seconde oeuvre, on va parler de sanitaires. Donc, ça dit que ce ne sont pas des choses également très compliquées, en fait. Ce n'est pas du tout compliqué. Voilà pourquoi je vous promets, dans les prochaines vidéos, je veux aller sur des chantiers. On va entrer sur mes chantiers. Vous allez voir, on va entrer sur des chantiers. Et parce qu'il y a des chantiers, là, actuellement, vous voyez qu'ils sont en pause. On va reprendre bientôt. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de chantiers dans la ville, ici, que je vais vous faire visiter, vous expliquer, que vous comprenez, même pour celui qui ne va pas être formé en bâtiment, mais il va comprendre que, non, il peut gagner de l'argent dans le domaine du bâtiment. Aujourd'hui, il y a l'argent dans le domaine du bâtiment. Tout le monde sait ça. Mais les gens sont bloqués, les gens sont titanisés. Ils pensent que c'est quelque chose qui est réservé aux ingénieurs, aux architectes. Non. Oui, les architectes et les ingénieurs ont leur place, mais les ouvriers, les entrepreneurs en bâtiment, voilà, tout le monde a sa place dans le domaine du bâtiment. Pourquoi vous ? Pourquoi pas vous, en fait ? Donc, nous, on veut donner cette possibilité aux gens d'avoir le minimum de connaissances dans le domaine du bâtiment avant de se lancer. Nous, on a formé même des gens qui étaient déjà entrepreneurs en bâtiment, sans connaissances théoriques, sans connaissances du domaine. Ils sont venus se faire former. Trois mois, ils sont répartis. Ils ont explosé leurs activités. D'ici là, portez-vous bien. Les prochaines vidéos qui vont venir, ça va être beaucoup plus sur le terrain. Même si je dois parler d'autres choses, ça va être toujours sur le terrain. Les amis, portez-vous bien. C'est chantier qui est là. Actuellement, il reste l'enduit. Et après, on passe au second œuvre. Appareil sanitaire, luminaire, carrelage, peinture, staff, tout ça, la domotique, ça, c'est les finitions. Mais bref, dans les prochaines vidéos, on va aller plus en détail. Donc, les amis, portez-vous bien. Je pense que, voilà, vous allez aimer les prochaines vidéos qui vont suivre. Donc, on va faire comme ça. Merci beaucoup. Au revoir et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501